En marche des ateliers du One Forest Summit, ouvert ce 1er mars à Libreville, le ministre gabonais de l'économie, Nicole Roboti, et le ministre français chargé de la transition écologique, Christopher Béchoux, ont paraffé une déclaration d'intention relative au projet de réhabilitation de la décharge de mine d'Oubé. Le projet de fermeture et de la réhabilitation de la décharge de mine d'Oubé participe à la lutte contre l'insalubrité et l'amélioration des conditions de vie des populations de Libreville. Ce projet revêt une importance stratégique pour les plus hautes autorités du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet global de mise en place d'une nouvelle filière de traitement des déchets dans le Grand Libreville avec la création d'un nouveau centre de stockage des déchets. Mettre fin totalement au phénomène de l'insalubrité dans le Grand Libreville passe en premier lieu par la création d'une décharge publique digne de ce nom. Érigée en décharge depuis des décennies, la décharge de mine d'Oubé n'a plus jamais répondu aux normes requises. Aujourd'hui saturée, elle représente un véritable danger pour la population. Là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est à faire quelque chose pour le bien commun, mais qui est à portée d'habitants et que chacun peut comprendre. Une décharge aux portes de Libreville, qui accueille 700 tonnes de déchets par jour, qui fait 60 mètres de haut, qui pose des problèmes de santé, qui pose des difficultés aussi par rapport à des écosystèmes précieux, parce qu'on est aux portes de la mangrove, et donc qu'elle la menace, c'est qu'on est en quelque sorte de façon très concrète, dans une manière d'aller faire de façon forte, visible, un petit bout du chemin qu'on va s'efforcer de faire à une échelle beaucoup plus vaste dans le cadre de la négociation internationale. Pour rappel, le 30 juin 2021, le Gabon et la France signaient une déclaration d'intention en vue de la réalisation de l'étude de la fermeture, de la réhabilitation et de la valorisation de la décharge de Mindoubet.